Le livre blanc du neurofeedback par Joël Lemaire Le neurofeedback basé sur l'EEGQ est une méthode scientifique d'application des neurosciences qui repose sur l'évolution des sciences du cerveau depuis plus d'un siècle. Mieux connue aux Etats-Unis depuis plus de 30 ans grâce à la Biofeedback Certification International Alliance, la BCIA, la recherche scientifique dans ce domaine est actuellement en pleine expansion et elle s'appuie sur des milliers de publications pour étayer son efficacité et ses niveaux de preuves. En France, comme dans de nombreux pays francophones, la barrière linguistique a dramatiquement tenu écarté les professionnels de ses méthodes de biofeedback et de neurofeedback. Ce livre est destiné à tous ceux du domaine de la santé, de l'éducation et de l'accompagnement qui se sentent concernés par les neurosciences dans leurs pratiques. Ils peuvent dès aujourd'hui compter sur cette thérapie du futur dont l'enseignement en français est désormais accessible et ils pourront rapidement apporter l'aide efficace et mesurable qu'ils espèrent, dans bien des cas, pour favoriser le développement du plein potentiel de chacun. L'auteur Joël Lemaire Joël Lemaire est un kinésithérapeute de formation française, diplômé en biomécanique appliquée et en posturologie clinique de l'Université de Paris. De Paris, il se dirige ensuite vers Montréal où il a étudié la kinanthropologie. Avec des professionnels de la santé, il a cherché à soulager les douleurs chroniques de l'adulte par l'étude du contrôle postural et des troubles issus des systèmes sensoriels, notamment de la proprioception. Il a rapidement pris conscience des troubles cognitifs chez l'enfant. Ainsi, en 2009, il a renforcé ses connaissances en étudiant les troubles des apprentissages à l'Université de Bourgogne. Parallèlement, avec une équipe clinique, il a cherché à faire une synthèse des méthodes existantes de stimulation sensorielle ainsi que celles d'approche psychocorporelle pour aider le développement postural et psychomoteur chez les jeunes enfants. De retour à Montréal, il a cofondé et dirigé pendant 20 ans un centre de santé fonctionnel. Aujourd'hui, avec Guylaine Bédard et épaulé par une équipe de professionnels chevronnés dans le domaine, il dirige l'Institut Neurosense qui a comme mission la formation professionnelle en biofeedback et en neurofeedback dans les pays de la francophonie.